L'Évangile selon saint Jean Esprit qui plane sur les eaux Apaisons-nous les discordances Les flots inquiets, le bruit des mots Les tourbillons de vanité Et fait surgir dans le silence La parole qui nous recrée La parole de ce jour se trouve dans l'Évangile selon saint Jean Nous sommes au chapitre 21, les versets 20 à 25 En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre « Suis-moi » S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite Le disciple que Jésus aimait C'est lui qui pendant le repas s'était penché Sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? » Pierre voyant donc ce disciple dit à Jésus « Et lui dit « Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? » « Toi, suis-moi » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas « Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses Et qui les a écrites Et nous savons que son témoignage est vrai Il y a beaucoup d'autres choses que Jésus a faites Et s'il fallait écrire chacune d'elles Je pense que le monde entier ne suffirait pas Pour contenir les livres que l'on écrirait Hier, nous avons contemplé Dans cette église de Pâques La figure de Simon-Pierre Aujourd'hui, nous sommes appelés À contempler la figure du disciple bien-aimé C'est-à-dire Saint Jean L'Évangile nous dit que Saint Jean est celui qui suivait Pierre et Jésus ont dû se retourner Car effectivement, il y a chez Saint Jean L'art d'être disciple De suivre Jésus D'être un véritable disciple Mais il a été aussi une figure profondément marquante Du temps de Pâques En effet, alors qu'il se rend vers le tombeau vide Il voit le linceul et le sueur Et il voit et il croit Il a la certitude de la foi Il sait que Jésus est ressuscité Il vient sur le bord du lac de Tibériade Ils sont dans la barque Et c'est lui qui voit un homme sur le rivage Et il sait que c'est lui le Seigneur Il le reconnaît Il le connaît Ainsi donc Le disciple que Jésus aimait Est vraiment l'image de ceux Qui sont à la fois spirituels Contemplatifs Mystiques Il y a cette question de Pierre Et lui, que va-t-il devenir ? Peut-être Saint Pierre se posait-il la question Mais lui qui n'a jamais renié, trahi Quelle place importante va-t-il occuper dans l'Église ? Jésus ne répond pas Car effectivement, nous sommes surpris Lorsque nous lisons les actes des apôtres Nous voyons Saint Jean qui est à côté de Pierre Puis rapidement Il disparaît On ne connaît pas ses capacités d'organisation La tradition auxquelles nous sommes attachés Nous dit qu'il s'est rendu jusqu'à Éphèse Très certainement avec la Vierge Marie Mais qu'a-t-il fait à Éphèse ? Nous ne le savons pas Et lorsque Saint Pierre va à Jérusalem Il vient rencontrer Saint Paul vient rencontrer Saint Pierre à Jérusalem Mais lorsque Saint Paul va à Éphèse Et il y passe trois ans Nous l'avons vu cette semaine Saint Paul ne vient pas rendre visite À Saint Jean Où cela ne nous a pas été transmis Ainsi donc Il n'a pas été appelé À avoir une position Qui est une position visible Dans l'Église de Pâques Et pourtant il a cette place centrale C'est pour cela que l'Évangile Se termine par la contemplation De deux disciples bien-aimés Il est l'image De ceux qui sont Des spirituels Des contemplatifs De ceux qui sont Le cœur de l'Église Alors nous nous posons Peut-être la question Mais pourquoi regarder vers Saint Jean ? Tout d'abord parce qu'il nous a laissés Des écrits Il nous a laissé un Évangile Trois lettres Et puis il nous a laissé Le livre de l'Apocalypse Il l'a composé Avec toute la communauté Que l'on appelle La communauté du disciple bien-aimé Cet Évangile nous dit bien Qu'il aurait pu Transmettre d'autres choses Il nous a transmis L'essentiel Il nous transmet Et c'est ce que nous devons garder Au fond de notre cœur Sur l'Évangile selon Saint Jean Qu'il faut être mystique Spirituel Mais cependant pas négliger Le monde Au cœur de l'Évangile selon Saint Jean Il y a cette affirmation Le Verbe s'est fait chair Et Saint Jean ne cesse pas de nous rappeler Que nous ne devons pas être des gnostiques Nous ne sommes pas tant appelés À contempler l'Esprit de l'Évangile Mais nous sommes appelés à contempler Le Christ Le Christ qui s'est fait chair Le Christ qui a pleuré Devant le tombeau de Lazare Le Christ qui a été profondément humain Et cela Nous devons le contempler Dans cet Évangile selon Saint Jean Également L'Évangile selon Saint Jean Nous montre comment Jésus Est venu accomplir L'Ancien Testament L'Évangile selon Saint Matthieu Nous montre Que Jésus est venu Accoplir la loi L'Évangile selon Saint Jean Nous montre que Jésus Est venu accomplir Les grands pèlerinages Prescrits par l'Ancien Testament Les grandes fêtes juives Et au centre de l'Évangile selon Saint Jean Il y a cette affirmation Jésus est vraiment L'agneau de Dieu Et puis il y a Cette affirmation Que nous avons médité Tout au long de ce temps de Pâques Jésus est celui Qui est le cèpe Qui nous donne La vie spirituelle Et qui nous introduit Dans la vie trinitaire Et nous permet ainsi D'être dans l'unité Et dans la joie Alors Qu'est-ce que l'Église ? L'Église c'est l'Église De pierres visibles Cette Église instituée Cette Église qui Nous donne régulièrement Des textes Qui nous permettent D'avancer Cette Église vers lesquelles Nous avancerons pour le Jubilé Et nous aimons À aller sur la tombe de Pierre La tombe de Saint Jean Nous pouvons y aller Elle est moins vénérée Mais ce qui est important C'est que Saint Jean Est pour nous Véritablement Celui qui est Le mystique Et l'Église est effectivement L'Église de la prière L'Église du silence Une Église qui est parfois cachée Mais l'Église de Saint Jean Est le cœur même De cette grande Église organisée Autour de Simon-Pierre Et à la suite de Simon-Pierre Puissions-nous En entendant cet Évangile Aimer l'Église Et comprendre qu'en suivant L'Église L'Église de Simon-Pierre L'Église de Jean Nous suivons Vraiment le Christ Le Christ ne nous a pas Abandonnés À l'ascension Il a envoyé son esprit À la Pentecôte Et il nous a donné son Église Pour que nous puissions Le suivre Et l'aimer Bonne journée à tous Et que le Seigneur Vous comble de sa joie Sous-titrage Société Radio-Canada